Bonjour Nicolas Ligné, vous êtes directeur du RERC, une ligne qui malheureusement n'a jamais atteint ses objectifs de ponctualité depuis dix ans, passant de 91% de trains à l'heure en 2012 à 86% en 2023 malgré une légère embellie au moment du Covid. Pourquoi finalement malgré les travaux innombrables, les plans de transport qui se succèdent, on n'arrive pas à redresser durablement cette ligne ? Tout d'abord parce que les infrastructures sont anciennes et que les travaux doivent durer plus longtemps, il faut être patient parce que le volume de travaux est colossal, il va falloir encore plusieurs années pour en voir complètement les bénéfices. Oui mais tous les problèmes ne sont pas liés directement à l'infrastructure, on peut parler des pénuries de personnel par exemple qui sont importantes. En décembre dernier il y avait 16% de vos missions, donc de vos trains qui étaient annulés par manque de personnel. Nous avons engagé des actions énormes pour redresser tout ça avec plus de 100 recrutements de conducteurs en 2023 et nous allons poursuivre sur le même rythme en 2024, ce qui va nous permettre de sortir progressivement de la situation et de revenir à du nominal dans le courant du printemps. Alors fin 2023 on a eu un espoir, un double avec ces desserts qui ont été reprises à la fois par la ligne V et par le T12, du coup une simplification globale de l'exploitation du RERC, on en attendait beaucoup et pourtant en janvier dernier vous avez fait le pire mois possible depuis plusieurs années maintenant avec seulement 80,9% de ponctualité, c'est 9 points de mois qu'en janvier de l'année dernière. Alors la bonne nouvelle c'est d'abord que la branche qui est isolée, la ligne V, se porte beaucoup mieux qu'en 2023 et je suis confiant dans le fait que ça va continuer à progresser. Sur le reste, très certainement que 6 branches c'est encore beaucoup. Même si nous avons simplifié le nombre de branches, nous avons rajouté des trains avec une densification de l'offre qui contraint notre système, notre ligne est peu résiliente et on a probablement besoin d'un peu plus de temps qu'on ne l'imaginait pour s'adapter complètement à ces nouvelles exigences. Oui mais vous me dites que ça s'améliore mais depuis le mois de septembre, entre septembre et janvier, on a perdu encore 8 points de ponctualité. C'est pour les raisons que je vous expliquais, je pourrais rajouter que nous avons subi les tempêtes du début du mois de novembre, des actes de vandalisme, et donc tout ça s'est ajouté au reste et ce qui explique ce creux, et je suis complètement confiant dans le fait que nous allons revenir à une situation plus normale d'ici le printemps.